Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors je vais vous laisser écouter une toute petite vidéo et puis nous allons voir ce qu'il faut dire par rapport à la sortie de ce monsieur. C'est la surprise que je vous fais. Je me tais sur le nom du monsieur qui effectivement va intervenir dans cette vidéo. Voilà, c'est une interview qu'on lui a passée. Je vous laisse écouter le monsieur et puis voilà, on va essayer de commenter là-dessus. Écoutez-le. La lettre d'information. Donc je pense qu'après toute analyse, on a essayé de leur envoyer la réponse conformément au communiqué du CNRD, et interdisant toute manifestation pour le moment en République du CNRD. Donc en clair, la manifestation, votre mairie n'a pas donné cutis ? Bon, naturellement, nous sommes un démembrement de l'État. C'est vrai, nous sommes des élus. Mais une fois à être élus, vous avez une rédivabilité de la protection de vos citoyens et de leurs biens. Dès l'instant, nous sommes dans une période de transition et chacun de nous aspire aujourd'hui une transition apaisée. Donc il est important, suite au communiqué, de ne pas accepter la manifestation dans l'intérêt de tous. Et quelles sont les dispositions prises par votre mairie ? Puisqu'on attend que vous avez une réunion aujourd'hui avec vos différents... Bon, ce n'est pas que cette manifestation seulement. Depuis notre installation à la tête de cette commune, à chaque fois qu'il y a une activité, j'invite toutes les entités sociales et je leur donne des conseils. Et la conduite a tenu par rapport à ces circonstances. Donc c'est la même chose aujourd'hui, vu que la mairie n'a pas autorisé la manifestation. Donc en tant que première autorité, il est de mon devoir de faire appel à mes citoyens, non seulement les informer et demander à chacun à la retenue, et que tout le monde n'a qu'à vaquer à leur activité. Et qu'on fera tous les moyens nécessaires de protéger les citoyens et de leur bien. Donc toutes les dispositions sont prises et ainsi qu'on n'ait pas qu'il y ait le développement dans votre commune ? C'est ça le hall d'un maire, parce qu'il est là pour ses citoyens. C'est eux qui nous ont mis à la tête de la commune. Donc on doit se battre pour faire en sorte que leur sécurité soit assurée et leur bien. Donc pour le moment, nous sommes dans cette optique. Moi je pense que chacun de nous aspire à une dîner meilleure et prospère. Donc il est important que nous nous donnions la main pour vraiment faire en sorte que notre pays puisse vraiment avoir de la calmie et de la paix. Donc la forme a été respectée, vous avez déjà donné la réponse au FNDC. C'est tout à fait. Quand on vous informe, si vous savez réellement que ce qu'on vous a informé ne peut pas aller en adéquation avec la vision de votre commune, vous êtes obligés de ne pas respecter. Donc on a essayé de la récliver et nous leur demandons vraiment de faire en sorte que notre réponse soit tenue. Chers frères compatriotes de l'IT, vous venez d'écouter Mamadouba Toskamara, c'est le maire de la commune de Matoto, concernant la manifestation du FNDC, l'absolue manifestation du FNDC. Il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut retenir dans cet appel à manifester. Vous savez, sincèrement, je me dis qu'il n'y a pas lieu de manifester en Guinée sous l'origine du colonel Mamadouboué. C'est-à-dire que sous cette transition, il n'y a pas lieu de manifester. Non. Je ne sais pas cette manifestation est motivée par quoi. Sincèrement, honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes tous des Guinéens. Et il faut qu'on parle de cette affaire de manifestation en Guinée. Quand j'ai écouté l'interview de Gianni Alpha, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect et considération pour l'artiste. Mais je crois qu'il est dans un mouvement qui dépasse les bornes. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, on s'est tous identifiés dans ce FNDC sous le régime Alpha qu'on est. Il faut le dire. Mais je crois qu'ils sont dans une certaine vision qui est très grave. Il y a une forme d'orgueil là dans le FNDC. Vous savez ? Quand j'ai écouté Gianni Alpha par rapport aux revendications du FNDC, déclarations des biens du CNRD, des éléments du CNRD, les membres du CNRD, cartes de dialogue, je me dis donc c'est à cause de ça que vous voulez faire descendre les enfants dans les rues, c'est à cause de ça que vous appelez à manifester ? C'est à cause de ça ? Soyons sérieux, mesdames et messieurs. Soyons sérieux. Moi, je m'en tape des membres du CNRD. Je m'en fous du nombre, du nombre effectivement des membres du CNRD. Je m'en fous à partir du moment où ils sont en train de faire du bon boulot. Ça n'a pas d'importance. Qu'on dise ça, les membres du CNRD, c'est 10 personnes, c'est 1000 personnes, c'est 15 personnes. Ça change quoi dans le bon travail ou bien dans le mauvais travail ? Ça change quoi ? Ça change quoi dans le quotidien des Guinéens ? Un bon sang de Dieu. Que les membres du CNRD déclarent leur bien ou pas, ça change quoi dans le quotidien des Guinéens ? Chers frères, si les Guinéens veulent voler, ils vont voler. C'est ça. Si les Guinéens veulent voler, qu'on dit par exemple les membres du CNRD, c'est toute l'armée guinéenne. Si cette armée veut voler, elle va voler. On dit non, les membres du CNRD, c'est les forces spéciales. Si les forces spéciales veulent voler, ils vont voler. On a mis la KRIEF, pourquoi ? La KRIEF n'est pas quelque chose qui est éphémère. Et c'est pourquoi moi je dis d'ailleurs qu'après la transition, c'est lui qui viendra, c'est lui qui sera élu par le peuple, puisse sauvegarder cette KRIEF et puisse renforcer effectivement les prorogatives de la KRIEF. pour qu'on fasse l'audit à titre posthume de ceux qui sont en train aujourd'hui de gérer la nation. C'est simple que ça. Il n'y a pas lieu de descendre dans les rues. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, à partir du moment où on va, c'est-à-dire on s'est inscrit dans ce, c'est-à-dire dans cette optique de faire l'audit, l'audit de la gestion publique. Moi, je pense qu'on s'en fout même des membres du CNRD. On sait ceux qui sont en train de gouverner la Guinée. On sait ceux qui ont pris le pouvoir. On sait ceux qui sont ministres, ceux qui sont directeurs, ceux qui sont secrétaires. L'audit, ça va. Déclaration des membres du CNRD. Déclaration des liens des membres du CNRD. Ça n'a pas d'importance. Sincèrement, pour moi, ça n'a pas d'importance. S'ils volent maintenant, demain, ils seront arrêtés. Comme on est en train d'arrêter aujourd'hui les Kassouris, les Mohamed Djané et qu'on sort. Réfléchissez. Soyez des visionnaires. C'est très important. Si c'est à cause de ça, vous voulez faire descendre les enfants dans les rues. Si c'est à cause de ça, vous voulez manifester, je veux dire que sincèrement, ça ne sert à rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Et quand je vois les Sidiatouré, les Séloudalé Diallo, ordonner leurs militants à accompagner le FNDC dans son mouvement, je me dis, c'est pathétique. Mais il y a quelque chose qui m'enjaille. Quand j'ai vu la fois dernière, M. Sidiatouré demander à ses militants de descendre dans les rues avec le FNDC, vous savez, le poste de Sidiatouré, les commentaires en dessous, sincèrement, j'étais égayé, j'étais dans la Shoah, j'étais très content. Peul, Malenqué, Sousou, Gerzé, Thomas, les camarades, les traorés, les djanos, les bas, tous les écrits confondus de la République de Guinée qui ont commenté ce poste. Vous savez, la plupart des jeunes disaient quoi ? Ah, M. Sidiatouré, on vous attend ici en Guinée. Venez avec vos enfants et votre femme. On vous attend ici. Non, monsieur, vous ne pouvez pas rester aux États-Unis et demander à les enfants d'autrui de descendre dans les rues. Et ça, j'étais content parce que les diallos, les traorés, les keita, les sots, les bas, les baris, ils étaient tous unanimes pour dire, M. Sidiatouré, vous ne pouvez pas rester aux États-Unis et demander à ceux que nous nous descendons dans les rues ici. Et c'était la même chose qu'Anselou a demandé. Les commentaires, c'était, la jeunesse guinéenne était unanime pour dire, mais vous ne pouvez pas rester à l'exil, vous nous demandez, mais venez avec vos familles, venez avec vos enfants, venez avec vos femmes. Nous allons tous descendre dans les rues. Et il y a quelques commentaires même qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont beaucoup fait rire. J'ai vu des gars et des jeunes demoiselles qui disaient, ben écoutez, moi le jeudi, je vais faire commenter, comme Sidiatouré, je vais rester dans mon lit, j'allume la télé, je me connecte Facebook et puis je vais voir ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, c'est ce que les acteurs politiques font. Ils restent dans leur salon, ils allument la télé, ils se connectent sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que la jeunesse guinéenne est en train de comprendre un peu cela. Oui, il y a quelques jeunes qui ont dit dans le commentaire, ben écoutez, monsieur Sidiatouré, moi je vais faire comme vous, je vais allumer ma télé, je vais bouffer bien le matin, d'accord, j'allume ma télé, je reste dans mon fauteuil et puis je me connecte sur Facebook, je vais voir ce qui se passe sur le terrain. Je dis, ah là, les jeunes commencent à comprendre. Les jeunes commencent à comprendre. Effectivement, ça commence à se comprendre. C'est ça. Alors, monsieur Charles Watt, le procureur général près de la cour d'appel de Canacri. Voilà, des poursuites judiciaires contre les organisateurs de manifestations. Alors, moi, la question que je pose là, si on doit interpeller les organisateurs de manifestations, les Sekou Kundounou, les Founiké Mengé, les membres du FNDC, si on doit les interpeller, quand Sidiatouré et Sidiou Dallé disent à leurs militants de descendre dans les rues. Ils disent en tant que responsables du FNDC, parce qu'il faut aussi savoir, il y a le FNDC politique. Ils le disent en tant que responsables du FNDC politique ou bien ils le disent en tant qu'acteurs politiques. Parce que, juste à preuve contraire, aucun acteur politique n'a demandé une organisation de manifestations. Il faut qu'on soit clair, là, des yeux. Aucun parti politique, aucune coalition politique n'a demandé une manifestation dans les rues. Cette manifestation, c'est pour le FNDC. Et dans le FNDC, il y a eu le FNDC politique. Alors, M. Charles Watt qui a demandé de poursuivre judiciaire contre ces gens, ces organisateurs de manifestations, je me pose la question. Vous allez aussi interpeller Selouda Lenjalo et Sidia Touré en tant qu'organisateurs de manifestations parce qu'ils sont responsables du FNDC politique. Si c'est ça, je crois que ça va chauffer. Bien évidemment. Si on doit convoquer les Sekou Koundounou, les Founiké Mengen, les qui encore, les responsables, je crois qu'on va aussi convoquer les Selouda Lenjalo, les Sidia Touré. pour avoir manifesté dans les rues ou pour avoir appelé à la manifestation dans les rues. Il n'y a pas deux fois deux mesures. Alors, chers frères, j'ai vu le premier ministre qui s'est prononcé là-dessus en disant nous demandons à nos frères, grosso modo, c'est ce que ça veut dire, nous demandons à nos frères de venir autour de la table. Vous savez, ça fait combien de fois j'écoute Ousmane Gawal. Ousmane Gawal a toujours dit en tant que porte-parole que le gouvernement est ouvert au dialogue. La porte du gouvernement n'est pas fermée. Et le premier ministre vient de dire encore de demander au FNDC de venir autour de la table afin de trouver un consensus. Afin de les écouter leurs revendications et étudier là-dessus. Après, il y a des gens qui disent oh non, ils ont eu peur, le CNRD a eu peur. Ce n'est pas maintenant que vous allez demander le cadre de dialogue. Je me dis, vous ne réfléchissez pas, vous ne lisez pas les informations. Maintenant, on dit venez discuter, c'est vous encore. Vous dites le CNRD a peur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un a peur, c'est nous les civils, les militaires qui sont au pouvoir et n'ont pas peur. Parce que, vous savez, ceux qui ont pris les armes, qui sont allés déloger de militaires, qui ont pris les armes et qui sont allés déloger Alpha Condé. Ce n'est pas le CNRD qui a peur. Il faut qu'on se comprenne. Évitez l'arrogance dans vos déclarations. Évitez l'arrogance. Évitez de vous moquer. Vous oubliez que ces gens-là, ils sont sur les réseaux sociaux. à force de dire ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, vous les radicalisez. Ils sont en position de force. Les militaires sont en position de force. Vous ne comprenez pas ça. Vous les civils, vous les communicants, vous ne comprenez pas ça. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Ils ont les armes, ils ont tout, ils ont tous les appareils. Ils ont toutes les institutions en leur possession. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Vous vous moquez d'eux en disant ils ont peur, mais c'est nous qui allons souffrir. S'ils se radicalisent, qu'est-ce qui va se passer ? La population va descendre dans les rues. Et ils vont amener la police aussi à mater la population. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ces militaires, ils n'ont absolument rien à perdre. C'est nous qui perdons parce que c'est nous qui voulons le pouvoir. C'est nous qui voulons l'organisation des élections. Eux, ils sont là, ils ont la main dans l'argent en République de Guinée. Ils vivent très bien. Qui souffre ? C'est le peuple qui souffre. Faisons, dans nos déclarations, dans nos communications, soyons des diplomates, soyons subtils. Vous pensez que les militaires ont les mêmes agissements que les civils ? Non. Soyons sérieux quand même. Mesdames et messieurs, c'est ce que je tenais à vous dire. Et puis, voilà, nous allons sur l'évolution des choses. Et je remercie d'ailleurs son excellence, monsieur Mohamed Béavogui, pour effectivement son engagement dans l'apaisement de la situation en République de Guinée. aussi, il faut dire, la très grande volonté du colonel, l'homme a dit Doumbouya. Bien évidemment, sa très grande volonté pour effectivement que la transition se passe dans les conditions des meilleurs. Je vous dis, ceux qui ne connaissent pas ce colonel, vous ne connaissez pas. Mais c'est un monsieur très humain. Il est, c'est un humain. Il est rempli d'humanisme. Ce mec est rempli d'humanisme. Ce n'est pas que je suis en train de le supporter ou quoi que ce soit, mais c'est un humain. Le colonel, c'est un être humain. C'est un être qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui pense du bien du peuple de Guinée. Vous pouvez le traiter de tous les membres d'oiseaux que vous voulez, mais il reste ce qu'il est. Cher frère, dispatchez au maximum cette vidéo et j'appelle aux membres du FNDC, aux responsables du FNDC, effectivement, de répondre à l'appel du premier ministre et aller discuter. Parce que vous savez ce qui va se passer ? Si vous ne discutez pas, vous allez manifester dans les rues et après, c'est vous qui allez demander encore qu'on s'asseille autour de la table. Parce que plus vous allez manifester, plus les gens vont vous détester. Si vous n'allez pas discuter, si vous n'allez pas autour de la table avec le premier ministre, effectivement, le gouvernement, vous allez manifester une fois. D'ailleurs, les gens disent qu'ils en ont marre de vous. Vous allez manifester une fois. Vous allez manifester deux fois. Vous allez manifester trois fois. Quatrième fois, c'est le peuple de Guinée lui-même qui va vous pourchasser. Parce que les gens en ont marre des manifestations en République du Guinée. c'est ce que vous ne comprenez pas. La foule qui était derrière le FNDC par le passé, cette foule n'est plus là. Il faut que vous vous rendiez à l'évidence, les gens déçus du RPG arc-en-ciel de Alpha Condé qui vous accompagnaient par le passé, les frustrés du RPG arc-en-ciel, le peuple qui souffrait sous le régime Alpha Condé qui vous accompagnait, la foule qui répondait à vos appels, cette foule n'est plus avec vous. Il faut que vous vous rendiez à l'évidence. Et plus vous allez demander les manifestations, plus vous allez perdre un corps de crédibilité. Voyez-vous ? Et vous ? Bon. Je vous appelle quand même à répondre à ce... à cet appel du Premier ministre. Ça fera très bien, non seulement pour vous, mais aussi au peuple. Parce que si vous êtes arrêtés et que vous vous mettez en prison, c'est nous qui allons parler. Nous. C'est nous. C'est nous encore qui allons parler. Qui allons demander effectivement qu'on vous libère. Bien évidemment. Quelqu'un qui est en tol, quelqu'un qui est en prison. Mais c'est le maître Salif Béavogui encore qu'on va prendre. On prend Founiké Meng et aujourd'hui, c'est Koukounounou, on le met en prison. Ça revient. C'est-à-dire, ces gars, ils reviennent à la caisse de départ. Et on ne veut plus voir ça. Qu'on dise en Guinée que c'est des prisonniers politiques. Ça, on ne veut plus voir. Surtout des gars comme les Founiké Meng qu'on ne peut pas. Le colonel a délogé Alpha Condé qui vous a libéré. Le même colonel ne peut pas vous prendre et vous mettre en prison. Les gars, il faut que vous comprenez. Vous êtes jeunes, ce colonel est jeune. Comprenez-le. Bon sang, bon Dieu. Pour que ce pays avance, sortir un peu dans cet égo surdimensionné, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et jusqu'à présent, la transition n'a pas encore commencé. Les gens oublient ça. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore promulgué effectivement les trois ans. Je vous aime, je vous adore. Dispatchez au maximum la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada